Bonjour Youtube, sans transition, voilà, on est reparti, on va chez Madame en fait. Voilà, j'aurais pu vous épargner bien sûr ce temps de chargement Youtube, mais je sais que vous avez donné ça, parce que ça vous laisse le temps de réduire la vidéo, parce que je sais que je suis en plein écran sur le son 5.1, ça vous laisse le temps de réduire la vidéo pour mettre un pouce bleu et réallergir votre anus. Alors, pourquoi ? Parce que bien sûr on va la piller la Madame, c'est une vampire millénaire de tout ce que vous voulez, on lui a demandé son âge, elle nous a répondu, ça ne nous en demande pas une jeune femme. Donc elle a 28 ans depuis 28 ans, non, elle a 28 ans depuis 28 ans, voilà, bravo, 28 ans depuis 250 000 ans, mais c'est le cas aussi de toutes les femmes dans la vie réelle du monde véritable, ne vous demandez jamais l'âge à une femme, elle va vous répondre, j'ai 28 ans, pourquoi ? Ok, ça c'est un truc, les hommes s'en foutent généralement de l'âge, mais les femmes, elles ont 18 ans, elles veulent paraître plus vieilles, elles sont vieilles, elles veulent paraître plus jeunes, vous voyez c'est... Ou alors potentiellement les hommes Dracula, sans déconner, ou alors les hommes qui ont un problème avec la calvitie par exemple, qui veulent paraître plus jeunes en parlant sur internet, voilà. Alors le point rouge, voilà, ici c'est chez vous, vous voyez, hop là, c'était chez vous, bah voilà, vous avez bougé, et ça ira mieux. On fait des licornes, mais les best-of, ah bah voilà, bah Nicole, je t'ai d'où on sait. Ah oui, elle veut notre sang, si je puis dire, et en fait on ne veut pas le... La dernière à qui tu as demandé son âge, elle était au collège, avoue, en fait non, elle était juste, elle était pour l'âge de répondre. Ok, désolé YouTube, ne me reportez pas, ne me reportez pas, ne me reportez pas. Je ne peux pas vous promettre quelque chose, mais vous... Je confirme que c'est... Je sais... Nous pour... Ah, ça y est, ils ont abordé maintenant, ça y est, c'est le nous. La partée au nord, Allez en Ant... Arctique, Antarctique, Arctique, Antarctique, Arctique... Voilà, un pingouin, un manchot, je ne sais plus quel des deux. Vous verrez là-bas, les nuits durent six mois, et le coït, trois. Dure, dur de suivre deux lives en même temps. La coupe le mien, il va voir l'autre. Facile ! Ah non, 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 en fait, coupe le son ici. Comme ça, ça me fait, voilà, ça me fait l'équivalent d'un bot. Voilà, BullBronzard disait qu'il était fort en bot. Bah, en fait, j'ai un bot qui s'appelle Netai. Il est juste là pour faire des vues, et, euh, faire des vidéos Minecraft dégueulasses. Je troll, bien sûr. Euh, oui, bon alors, on se fait chier. Je pensais qu'il y avait plus d'argent chez madame. Ah si, je la tue, je vais pouvoir, euh, ouais, ouais, débloquer ça. Alors, oui, oui, pardon, excusez-moi. Je dois une petite excuse au jeu, si je puis dire. Euh, la première excuse, enfin, l'excuse que je dois, c'est que, visiblement, j'ai les yeux rouges, comme ça, là, hein, attendez, on va ressortir, et vous allez, vous allez bien aller voir sa face, euh, deux mecs malades. Alors, visiblement, j'ai les yeux rouges, parce que j'ai mangé des gens. Voilà, c'est un petit peu pour ceux qui ont joué, peut-être, à Night of the Old Republic, Kotor, hein, ou même certains jeux Star Wars, quand vous orientez du côté clair, moi, en fait, votre personnage évolue très peu, mais quand vous orientez du côté obscur, eh bien, vous avez des cicatrices, etc., qui commencent à apparaître. Eh bien, visiblement, c'est pour ça, c'est parce qu'on a mangé, euh, quatre Pélos. Non, je ne veux même plus, je crois que j'en ai mangé que deux, en plus. Je l'ai mangé ? C'est pas bien, ça. Ça doit être vraiment dégueulasse à la cantine. Alors, j'en ai mangé combien ? Deux. Ah, c'est ça. J'en ai mangé que deux. Trois. Enfin, trois, non. J'ai essayé de la sauver, mais... Ah, ouais. Voilà, j'ai essayé de la sauver, mais c'était pas le bon choix. Donc, c'est à cause de ça. Voilà, j'aurais aimé que le jeu nous l'explique, ou alors, que ça soit qui est en combat, parce que ça fait vraiment bizarre. temps de visiter l'Ascalon. Non. Non, non. On va aller se balader. Quelque part. Donc, ça, c'est la quête. Pour retourner à l'hôpital, visiblement, il y a quelqu'un qui a envie de nous parler. Pourquoi pas ? Oui, c'est par là. Et donc, la deuxième excuse que je vous dois, que je vous dois à vous, du coup, c'est que, je vous avais dit que le jeu avait été super bien noté, des 16, des machins. Alors, du coup, je suis allé revoir quand même des tests, etc. Et visiblement, sa note a évolué depuis, maintenant que les jeux ont... Les jeux. Maintenant que les gens ont un peu plus joué au jeu, je pense. La moyenne du jeu, ça reste quand même 14. Ce qui, j'estime, est une note tout à fait correcte. Mais ce n'était pas du tout la note qui lui a été, on va dire, attribuée quand il est sorti. Voilà, peut-être... Ah, vous savez, hein. Les notes dans un jeu, maintenant, ça dépend du chèque que vous avez donné. C'est... Moi, je vous jure, hein. On me donne un chèque de 1 milliard. Le jeu, je le note 20 sur 20. Je trouve toutes les qualités du monde. Et après, pour 20 balles, je lui donne 19 sur 20. Mais, mais... Eh, c'est comme à l'école. À l'école, le prof ne vous donnera jamais 20 sur 20. Vous avez beau lui pondre un... Vous avez beau vous appeler Jean-Michel Shakespeare, il ne vous donnera jamais 20 sur 20. Pourquoi ? Parce que... Ok, affrontez-vous, big bisous. Barrez-vous. On va passer par les égouts. Putain, c'est des rimes, ça. Vous avez donc... Vous avez beau vous appeler comme vous voulez, il ne vous donnera jamais 20 sur 20. Eh bien, là, c'est pareil. Vous voyez, 19 sur 20 pour 20 balles. Et 20 sur 20 pour 1 milliard. Voilà, c'est pareil. 16 sur 20. Eh, en même temps, je suis sûr que maintenant, No Man's Sky, il mérite son 16 sur 20. Avec les évos, les machins, les trucs, les mûches. Puis après tout, il a juste été... surcoté. Survendu. Bonjour madame, madame. Je cherche un médecin. Donc, forcément, pas une dame. Non, mais on est dans les... Voilà, l'après-guerre, machin. Les femmes, tout ça, quoi. C'est toi ? Pas du tout. Un Swansea, c'est là-haut. C'est... Le pote, le... Le chef. Le Manitou. Le Kiloutou. Oh, ça brillait. Je croyais que vous pouvez le ramasser, mais en fait, c'est juste un bug de... Bonjour madame. Pas plus de 11, 12 sur 20 à la sortie, selon moi. Jeuvidéo.com, c'est typique à Louis Bédia. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Ah d'accord, si t'es juste allé le parler du compte du club Ascranor. Un gros chèque et pas 20 sur 20. Bah voilà, il ferait mieux de me le donner à moi, le chèque. Le chèque serait moins gros. Ils auraient aussi 20 sur 20. Franchement, worse. So you do know him. Worse it, comme vous. Regardez. 20 balles, 20 sur 20. On peut, on peut, voilà. 1 euro, 1 sur 20. C'est, c'est... Ou alors, non, alors. Faudrait qu'on fasse plus tôt. Je donne mon avis. Et après, pour que la note augmente, il me donne de l'argent. Voilà, par exemple, ce jeu-là. Je vais attendre la fin. Pour vous dire, mais admettons, je le note méga mal. Je mets 8. Et bah, il me donne... Alors, du coup, on va faire... Multiplier par 10. On va dire, il me donne 40 euros. Donc 4 plus 4, bah, 12 sur 20. Donc 60 euros. Voilà. 40... Alors, le jeune innocent, si je puis dire. Le jeune vampire innocent. Quand tu as de l'argent et la vie éternelle. Crois-moi qu'elle n'est pas qu'une bonne artiste. Je veux dire, c'est aussi une bonne musicienne. Une bonne au lit. Une bonne à la cuisine. Une bonne au ménage. Je peux t'assurer qu'elle est multi-talent. Et elle ne te suspecte que le sang. Oui, vous avez vu. J'ai mis un petit peu de temps pour faire le 8 plus 6. C'est difficile de jouer, parler et réfléchir. Moi, je ne sais faire que deux choses. C'est parler et réfléchir. Merci. Ça valait le coup. Alors. Ça, on a fini. Ça, c'est quoi ? Ah oui, non, mais ça allait apporter les lettres d'aveugle. Alors, celle-là, je ne sais pas si on la fera. Parce que si ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, je n'ai pas... Putain, je n'ai plus de quêtes. Incroyable. Ah, mais on va aller dans la nouvelle zone alors. Quête principale. Go. Donc, en fait, c'est parce que j'ai mangé ces deux-là que, visiblement, j'ai les yeux rouges. Mais c'est quand même... Je trouve ça un peu hardcore pour avoir juste mangé deux jours. Voilà. Je ne sais pas. Ou ils ont pu faire que les yeux rouges aient une sensation de manque. Parce qu'on n'a pas assez mangé les gens. Je vous rappelle que le jeu nous incite à manger les gens. Il nous le dit dès le début du jeu. Manger les gens vous rapporte de l'XP. Si vous les maintenez en bonne santé, ils ne vous rapporteront plus d'XP. Et quand vous les mangez, ça influe sur le jeu. Donc, on a envie de tester ça. Donc, on a envie de manger les gens. Et finalement, on est récompensé par une tête de merde. Meilleure carotte du monde. Donc, on va aller... On va aller voir nos papas, nos pères. C'est-à-dire les vampires... J'allais dire les mâles cis-blancs. C'est à peu près ça. Les vampires cis-blancs. Parce que je peux vous assurer qu'ils sont tous blancs. Si vous voyez un vampire noir... C'est qu'il a un avantage tactique, déjà. Parce que, imaginez un vampire noir. Ça se voit encore moins dans la nuit. C'était raciste. Ah non. Oui. Je crois. Ben voilà, Blade. Ah ouais, mais Blade, c'est différent. C'est le Durnamburne. Je sais. C'est du Durn... Comment il l'appelle là-bas ? Oui, le... Alors, il l'appelle le Daywalker. En anglais. Donc, le marcheur de jour. Mais en français, c'est... Le Durnamburne. Le Durnamburne. Burle. Peu-beu. Bien sûr, ça allait pas être si simple. Faut que je passe par où ? Faut que je passe par où ? Pourquoi j'ai une personne en... Ah oui, parce que c'est la quête. Mais j'ai pas trouvé d'autres bouquins aussi. Oh merde. Peut-être. Euh... Faut que je passe par où, alors ? On va longer. On va essayer de trouver. Ouais, c'est pas moi. Ouais, mangez-vous entre vous. Bites bisous, comme d'habitude. Salut. On a vu que... Tuer les gens, ça rapportait rien. Quasiment pas d'XP. Enfin, tuer les gens en combat, là. Les combats comme ça. Donc, on les ignore. Ça rapporte, par contre, des loot pour nos armes. On y réfléchira. Voilà. Ici aussi, ça va être la merde. Pas content de la dame. Et je peux plus accélérer. C'est quoi ? Il y a une cinématique ? Ah, ça doit être ça. C'est en fait, j'aurais dû... J'aurais dû passer là. Voilà. Et là, je peux récupérer le... Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas entrer. Ne déclencher pas la mise en scène. Ah oui, c'est vrai qu'on avait essayé de venir par là, mais... Mais ça ne marchait pas. Ce son infect. Ah bah tiens, il y a un moment, il faudrait que je vous fasse une petite pause. Et je me mettrai à côté de la madame. C'est... Oh, on est chez nous. Je rappelle qu'on a tué Sœurette. Deux fois, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'on a tué notre sœur. Mais maman est toujours en vie. Alors maman... Bon. C'est notre sœur. Eh, vous avez manqué ? Vous inquiétez pas, on va aller la voir très prochainement. Tout ça, on s'en fiche. J'ai vu la porte ouverte. Cool. Bonjour. Oui, c'est pas ici, on est d'accord. Non, pas du tout. Putain, la baise. Pardon. Des ressorts, super. Ah, l'argent. Non, mais par contre, admettons que du coup, les vampires existent. Visiblement, ils ont peur de la croix et de l'eau bénite. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le divin existe. Donc, ça veut dire que le divin existe. What ? Eh, dis donc ! C'est quoi cette surprise ? Oh, la vache ! Eh, dis donc ! Niveau 27, je sais pas. Mais il va me tuer, cette... Ah, on a fait notre bouclier ensemble, je crois. Mais moi, j'ai le soin. Ah, putain, j'aurais dû prendre ça comme attaque, c'est... Mais, mais merde ! Mais t'es sérieux ? Eh, on va vraiment commencer par ça. On va vraiment commencer par une mort. Tu devrais mettre ce soin en se... Merci à toi pour le sub ! Non, mais non seulement, il me prend par surprise. Et j'étais pas prêt, madame. Et ça, mais quelle connerie de... On récupère full vie, full endurance, mais alors... Le... Le sang, même si t'étais full sang, dans le cul, quoi. Au revoir, madame. Alors, du coup... Là, ils sont deux au niveau. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quand même débloqué, là ? Faut que je le refasse. Non, visiblement, c'était débloqué. C'était ici ? Je sais plus. Oui, si, c'était par là. On est d'accord qu'il était pas là. Il était où ? Pas là ! Il fallait que je la fasse. Est-ce qu'au bout d'un moment, du coup, il va respawn ? Moi, je veux ma revanche, hein. Techniquement, les dieux de la sauvegarde m'ont dit, t'es toujours là, t'as gagné. Ok, donc là, je suis rentré. Je ressors. Non, mais vous êtes sérieux ? Niveau... Et sans sang, hein. Véronique sans sang. Ah ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est connu qu'en France, hein. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu en appeler un, Véronique. Un vampire. Véronique sans sang. Ouais, c'est un bon jeu de mou, je crois. Regardez les deux oeufs qui attendent gentiment leur tour. C'est fort cordial à eux. L'intelligence artificielle. On comprend pourquoi elle est artificielle, hein. Regardez, hop. Ça a des aggros. C'est-à-dire, on a tué des personnes devant eux, mais... Mais comment ça se fait que lui, je le démonte ? Focus fast. Alors, ça se voit que c'est pas toi qui joues, euh... Ouais, donc c'est ça, en fait. Faut juste améliorer les armes. Quoi, j'avais le droit d'attendre ? J'avais le bouclier. Par contre, c'est abusé. Le bouclier devrait durer jusqu'à... Jusqu'à la fin, et pas 3 coups et 30 secondes. J'ai rien à faire là ? Ouais. On se barre ? Ouais. Ah. Est-ce que... Je suis du bon côté pour ouvrir. Formidable. Je suis censé parler à quelqu'un à 30 mètres par là. 27 mètres. Ah, c'était sauver quelqu'un. Ah, déso ! Bah, tiens, encore un peu le choc. J'arrive. Visiblement, j'ai trouvé un refuge, mais je ne peux pas y rentrer. Musique sympatoche. Pam, 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 pam. Hé ! Les quartiers riches. On est chez nous ? On est chez maman ? On est chez nous ? On est chez maman ? Avery Cox. C'est le... Le... Le majordome de maman. Vous vous rappelez-vous ? On l'avait vu au cimetière. À l'enterrement de Sorette. Maman qui, d'ailleurs, perd un peu la boule. Manoir, oui. Comment ça, inconn... Donc, cette dame. Selon le jeu, cette dame est une inconnue. Attention, premier dialogue. Maman. Bonne soirée. Jonathan. Est-ce que tu es ? Où es-tu été mon fils prodié ? Je suis juste ici, mère. Je suis finalement à la maison. Oui. Mais ce fils de moi était... Et il est un enfant de lui. C'est sa mère. C'est sa mère. Putain. Vous ne pouviez pas mettre maman ou... Où est-ce que tu es maman ? Mary. Elle... Elle est allée. Ça, je suis désolé. C'est un petit détail. C'est un tout petit détail. Mais ça m'affaiblit. Les personnes qu'il connaît, ils devraient les connaître avant même de leur parler. Hein ? Je suis d'accord pour tous les autres qu'on a rencontrés avant. C'était des inconnus. La putain, c'est notre mère. Merde. Merde. Pourquoi ? Ouais, merci. Elle est un peu perdue. Non, ça c'est vrai techniquement. Mais voilà. On va lui dire que c'est un mauvais rêve. Elle est déjà suffisamment entamée du bulbe. Je suis allée à la maison seule. Si ce type de policier n'avait pas appelé Avery de la station, je ne sais pas ce qui aurait été. Elle fait comme nous. Prends une map. Voilà. Appuie sur Select et tu auras une map et tu pourras rentrer chez toi maman. Eh ouais. Question personnelle. Ah oui c'est vrai, est-ce qu'elle est malade ? Non, ça va. Est-ce qu'on la mange ? Jusqu'à ce qu'elle décède et qu'on récupère le manoir. Non, on ne fait pas ça, ça fait bien. Sans vie ? Je les trouve bien rouges. Mais bon. Est-ce que tu as travaillé sur une nouvelle peinture ? Non plus, j'ai pas de problème à me concentrer sur le sujet et ma pensée s'il se déroule. C'est la même chose quand je essaye de lire poète. J'ai récemment rencontré un talentueux peinture avec une excellente technique. J'aimerais que vous deux se rencontrer. Je suis sûre que vous vous aimez. Je serais heureux de rencontrer. Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Alors j'ai presque envie de dire... On peut la charmer, elle est niveau 1, maman. On peut manger, maman. Pourquoi tu dis que Mary est visiteuse ? Maman, tu sais que c'est impossible. Pourquoi ça devrait être ? Est-ce que tu n'es pas en front de moi maintenant ? Pourquoi tu devrais être différent avec ta sœur ? Parce que Mary est vraiment morte, maman. Oui, et tu n'es pas morte aussi ? Est-ce que ton père est mort ? Et mon grand-son, et mon fils-in-l'a, vous êtes tous vus. Mais vous m'avez toujours toujours visité de temps à temps. Mais je ne suis pas. Maman, je suis vraiment là-bas. Je suis vraiment là-bas, pour parler avec vous. Très bien... Ça aussi, ils ont vraiment la bougeotte, les... Je ne sais pas, quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous êtes comme ça, régulièrement. En train de bouger, pour prouver que vous êtes vivant et animé. J'espère que vous appréciez ce dialogue. Au revoir, son. Clique. Voilà. Ah, c'était ça, donc, le refuge. C'est mon lit. Alors, est-ce que si je dorme dans mon lit, j'ai... Petite clé. Ah, d'accord. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous êtes dans votre chambre, vous avez votre petit bureau, avec, voilà, votre squelette. Vous êtes médecin. Un joli lit pour Madame Vampirette, quand elle voudra, et tout. Petite cheminée, ambiance romantique, bon, bah, une malle pour faire, pour y mettre les munitions, hein, bien sûr. Et, un atelier de bricolage, avec des écrous, des barres, un microscope. Alors, microscope, ça pourrait s'expliquer. Pour faire de la menuiserie, on ne sait jamais. Voilà, un petit peu de menuiserie, de temps en temps. On ne sait jamais. Je vais en fabriquer un de chaque, quand même. Ça, on est ok. Je crois que je ne peux pas améliorer plus, hein, la hache. Oui. Il faudra y penser. Alors, est-ce que du coup... Je ne peux pas entrer. Je la baisse. Là, ce n'est pas du vol. C'est chez nous. Ah, c'est la chambre de notre sœur. Ah oui, c'est Balou, Madame Chou. Première lettre. Mon cher Joran. Joran, tiens. C'est une de la part de ton père. Ah, les souvenirs. Souvenirs, souvenirs. Il n'y a rien d'autre à piquer. Dieu, ce qu'il est laid. Il manque une texture, hein. Vous êtes sérieusement en train de... Non, mais... Attendez, je regarde s'il y en a une autre sur les... Ah, c'est la gueule de vos miroirs ! Non. Non, mais ce n'est pas un miroir, ça. Ou alors, il faut virer votre majordome. Avri ! Avri ! Viens là ! C'est quoi ce boulot, tu cochons ? Sans déconner. Avri ! Ouais, ouais, tu... Ouais, tu fais bien de nettoyer par terre, tiens, salaud. Je vais tout salir, regarde. Mes pompes, j'ai traîné dans le cimetière. Tiens, vas-y, prends la boue, prends la boue. Allez, à terre, à genoux. Salut. Méchant, Avri. Mais regardez-moi ça ! Mais c'est pas un... Mais putain, mais t'as vu ton boulot ? Mais c'est... C'est de la merde ! Putain, mais tu nettoies avec un chiffon sale, tu m'étonnes que ton miroir soit dégueulasse ! Non, mais il est aussi sénile que maman, c'est incroyable. Bon, on va lui parler dans le prochain épisode de YouTube, bien sûr. Des bisous. On va lui parler dans le prochain épisode de YouTube, bien sûr.